Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel sur l'installation de Java 32 bits et 64 bits. Pour commencer, nous allons désinstaller les anciennes versions de Java disponibles sur votre ordinateur. Ensuite, nous irons chercher l'architecture de votre ordinateur. Nous irons télécharger Java et nous l'installerons. Ensuite, nous ouvrirons un fichier à l'aide de Java. Et je vous donnerai quelques astuces pour régler les problèmes récurrents. Et ça sera à la fin de ce tutoriel. Donc nous allons tout d'abord désinstaller les anciennes versions de Java. Pour ce faire, vous allez aller dans le menu démarrer. Vous allez aller ici dans paramètres. Vous irez ici dans applications. Et vous descendrez jusqu'à trouver Java. Donc ici, il y a Java. Vous cliquez et vous faites désinstaller. Vous vérifiez bien qu'il n'y a plus de Java. Pour moi, c'est nickel. Nous allons maintenant chercher votre architecture. Pour ceci, vous allez aller encore dans le menu démarrer. Vous écrirez seul PC. Vous l'ouvrez. Ici, dans le vide, vous faites clic droit. Propriétés. Et à la ligne type du système, vous verrez votre système d'exploitation, s'il est en 64 bits ou en 32 bits. Ici, je suis en 64 bits. Donc je prendrai Java 64 bits. Donc vous pouvez allumer votre navigateur. Pour moi, c'est Google Chrome. Vous allez taper Java.com. Téléchargement. Vous irez dans FAQ sur Java 64 bits pour Windows. Que vous soyez 32 bits ou 64 bits. Vous descendrez. Et vous aurez ici. Si vous êtes en 32 bits, vous cliquerez ici. Si vous êtes en 64 bits, vous cliquez ici. Ça va vous descendre la page pile au bon endroit. Donc ici pour les 32 bits. Ici pour les 64 bits. Ensuite, vous cliquerez ici sur Windows hors ligne 64 bits pour les 64 bits. Et pour les 32 bits, ça sera 32 bits. Le téléchargement va se lancer. Je vous mettrai en description ce lien directement. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller sur Java.com. Vous irez dans votre téléchargement. Et vous double-cliquerez sur le fichier téléchargé. Vous faites oui si vous avez des messages d'installation. Vous ferez installer. Et voilà, l'installation est terminée. Vous pouvez faire fermer. Donc nous allons ouvrir un fichier. Je vois que généralement, sous mes vidéos, en commentaire, vous parlez toujours de Minecraft et d'Optifine. Du coup, nous allons aller chercher Optifine sur Optifine.net. Je vais prendre la version 1.14.4. Skip. Désactiver Adblock sinon je ne verrai pas le lien. Et voilà, j'ai Optifine. Mais attention. Pour installer Optifine 1.14.4. Vu que vous avez souvent ce problème, il vous faut d'abord la version 1.14.4. Ici, je n'ai que la 1.15.1. Du coup, ça ne fonctionnera pas. Du coup, vous ferez une nouvelle version 1.14.4. Euh, 1.4, pardon. Vous ferez créer. Et vous faites jouer. Pour télécharger les fichiers du jeu. Maintenant, vous pouvez ouvrir Optifine. Si Optifine ne se présente pas avec le logo de Java. Je vais supprimer celui-là pour ne pas vous perdre. Vous ferez, clique droit. Ouvrir avec. Soit il se trouve ici. Mais s'il ne se trouve pas là, vous ferez choisir une autre application. S'il n'est toujours pas là, vous faites plus d'applications. Vous descendez. Vous cherchez. Et s'il n'est toujours pas là, vous ferez rechercher une autre application sur ce PC. Vous cliquez ici sur ce PC. Puis sur disque local C. Programme ou Programme X86 si vous ne le trouvez pas là. Vous cherchez Java. Vous ouvrez. Vous ouvrez encore. Vous allez dans Bin. Et vous cherchez Java. Ici. Ouvrir. Et vous voyez bien que ça m'ouvre Optifine. Et vous faites installer. Et l'installation. Est correcte. Si vous avez encore d'autres problèmes. Et que le chemin d'accès que je vous ai spécifié n'a pas fonctionné. Je vous conseille d'utiliser Jarfix. Qui fonctionne assez bien. Il suffit juste de taper Jarfix. Allez sur le site ici. Vous descendez. Et ici vous avez le lien de téléchargement. Il suffit juste de le lancer. C'est tranquille. Et vous faites OK. C'est terminé. Ensuite il suffit juste de double-cliquer sur le fichier. Et ça fonctionne. Si malgré tout ça ne fonctionne toujours pas. Parce que vous avez d'autres erreurs. Comme les commutateurs ont des problèmes. Ou je ne sais plus trop quoi. Il suffit juste d'aller ici. Paramètres. Mise à jour. Vous recherchez les mises à jour. Et vous les faites. Ensuite vous redémarrez l'ordinateur. Et vous double-cliquez. Et normalement ça devrait fonctionner. Si malgré tout ça. Ça ne fonctionne pas. Et bien. Laissez un message dans les commentaires. Et j'essayerai de vous aider au mieux. Et bien nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Si tu as une question, un avis ou une critique. L'espace commentaire est là pour toi. Et n'oublie pas le petit like. Il fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.